Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être très courte. Aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices de progression pour que vous puissiez faire le pistol squat. Pour ceux qui ne savent pas, le pistol squat c'est un squat à une jambe. Généralement c'est un exercice qui est fait à poids de corps. Ici le but c'est de travailler, c'est un exercice unilatéral, c'est à dire qu'on va travailler chaque jambe à la fois. C'est un exercice qui a beaucoup d'avantages, mis à part le fait qu'il va solliciter l'ensemble de la musculature de la cuisse, donc les ischios jambiers, les quadriceps, les mollets, les fessiers et même les lombaires. Mais il va surtout solliciter l'équilibre et la stabilité et équilibrer les forces entre le côté droit et le côté gauche. Donc si vous avez une cuisse et une jambe qui est plus forte que l'autre, c'est un mouvement qui est idéal pour rééquilibrer les forces entre les deux membres. Donc ici je vais tout simplement utiliser un banc et je ne vais faire que des demi-pistol squat. Ensuite je vais faire un exercice sur le banc, mais je vais rajouter un élastique pour l'utiliser comme contrepoids. Donc ça va faciliter le mouvement. Ensuite je vais faire la même chose, mais sans l'élastique. Et le quatrième et dernier exercice de progression, on va le faire avec l'élastique, mais directement au sol, sans utiliser le banc. Donc je prends l'élastique, je le tente, j'ai les mains devant moi et je vais faire mon pistol squat. Et enfin je vais faire le pistol squat au sol et sans élastique. Et donc voici pour le pistol squat. Si vous n'avez pas un élastique, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours utiliser un halter comme contrepoids. Ça marche tout aussi bien. Essayez donc cet exercice et dites-moi ce que vous en pensez.